Pourquoi est-ce que j'ai autant de complexes ? Si vous vous posez cette question, je vais vous amener des réponses dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et également à télécharger mon coffret. Trois clés pour trouver le sens de votre vie. Le lien de téléchargement apparaît ici en haut à droite. Pourquoi est-ce que je suis bourrée de complexes ? Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous vous sentez complexé sur un aspect physique ou sur un aspect plus intérieur de votre personnalité. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui se confient et qui me disent souffrir de leur complexe et qui me disent aussi se demander ce qui cloche avec eux parce qu'ils se disent mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que moi j'ai autant de complexes que ça ? Alors ça me touche beaucoup en termes de messages parce que moi aussi j'ai été quelqu'un d'extrêmement complexé. J'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie à me concentrer sur mes complexes et j'ai trouvé aujourd'hui le moyen de m'en libérer. Donc je veux vous aider à faire cette libération par rapport au complexe que vous avez. Et le premier pas pour pouvoir se libérer c'est déjà de prendre conscience de nos complexes, de prendre conscience de la racine de nos complexes. Parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que nous sommes si nombreux à être complexés ? Quelles sont les raisons qui font que nous sommes un bon client pour les complexes et qu'il y a vraiment un terrain fertile à l'intérieur de nous pour être complexés ? J'ai référencé 7 raisons qui font que, à mon sens, nous avons des raisons d'être complexés et je veux vous les partager dans cette vidéo. La première raison, la première source pour nos complexes, et bien c'est notre enfance. Vous savez toutes les petites choses, les petits surnoms que nous avons pu entendre, qu'on a pu nous attribuer par rapport à notre enfance qui venaient parfois de personnes qui nous aimaient et que nous aimions profondément. Et bien nous avons, on les aimait tellement ces personnes-là où on aurait voulu qu'elles nous aiment aussi qu'on a pris ça pour argent comptant. C'est-à-dire que si un tel m'a dit que mon nez était moche, si un autre m'a dit que j'étais grosse, et bien je vais avoir pris ça pour argent comptant. Et ça, ça sème une graine extraordinaire pour développer un complexe. Donc la première source de nos complexes, c'est ce dont nous avons souffert lorsque nous étions jeunes. La deuxième source, la deuxième raison qui fait que nous pouvons être très complexés, et bien elle est liée à des expériences malheureuses de notre passé. Toutes ces choses qu'on a pu mal vivre, les moments dans notre vie où on a pu avoir honte de la personne que nous étions. Soit intérieurement, sur des qualités plus intérieures, soit physiquement. Donc des expériences qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas été apaisées, peuvent être vraiment une source de complexe aussi. Le troisième point qui est un point important, c'est le culte du corps. Nous vivons dans une société qui prône le corps parfait. Alors on va mettre d'immenses guillemets sur le coup du corps parfait, parce que quand on regarde les défilés de mode, et je n'ai rien contre les mannequins, vraiment très clairement, mais ce n'est pas la perfection, ce n'est pas la beauté au sens où elle était entendue il y a quelques dizaines d'années. Donc ça a été très... il y a eu une évolution là-dessus. Donc on nous fait croire que le corps parfait, effectivement, devrait être un corps filiforme. On a vraiment des exigences très très fortes. Également, on parle du culte du corps pour les complexes physiques, mais c'est la même chose pour les complexes plus intérieurs. On vit dans une société qui prône la performance, la réussite. Donc c'est très exigeant. Et finalement, on peut avoir une source de complexe extraordinaire. Si je passe mon temps, et ça va être un autre point tout à l'heure, si je passe mon temps à me comparer à ces critères de beauté-là qui me sont imposés, mais il suffit que moi je ne rentre pas dedans, on est d'accord que ce n'est pas évident, mais il suffit que moi je n'achète pas ça et que je refuse de rentrer là-dedans pour que ça ne puisse pas m'être imposé. Mais si je ne fais pas ce travail-là en conscience, eh bien j'ai l'impression d'être obligée de correspondre à cette espèce de culte du corps, et donc j'en deviens complexée de moi-même. Le quatrième point, il est lié au point précédent, c'est nous avons du coup un fantasme de perfection. Nous exigeons de la vie qu'elle soit parfaite, nous exigeons de nous-mêmes d'être des gens parfaits, que ce soit le corps, l'intérieur, on voudrait toujours dire le bon mot. Donc forcément, en fixant cette exigence au niveau de la perfection, il y a nécessairement un écart entre cette perfection exigée et qui je suis vraiment. Parce que je suis remplie d'imperfections. Donc si je passe mon temps à viser la perfection alors que je ne suis pas dans cette perfection-là, forcément mes complexes proviennent de cet écart entre mes exigences et la réalité. Un cinquième point important, j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, eh bien c'est notre manie, on pourrait même dire notre maladie, qui consiste à nous comparer. On passe notre temps à se comparer avec les autres. Puis quand on est rempli de complexes, eh bien on regarde toujours ce que nous jugeons, parce que c'est qu'une perception tout ça, ce que nous jugeons comme étant beaucoup mieux que nous. Si on arrête de se comparer, eh bien déjà on va devenir nettement moins complexé. Sixième point qui fait que nous sommes un bon terrain pour les complexes, c'est notre jugement permanent. Nous passons notre temps à nous juger nous-mêmes et à juger les autres. Parce que, et ça je me rappelle très bien à l'époque où j'étais extrêmement complexée, eh bien finalement je ne regardais que ça chez moi et je regardais que ça chez les autres aussi. C'est-à-dire que si à cette époque-là j'étais complexée par exemple de mes cuisses, eh bien je ne regardais que ça chez moi, quand j'essayais quelque chose, quand je me regardais dans la glace et puis quand je rencontrais une autre femme, parce que bien sûr aucun problème avec les hommes, mais quand je rencontrais une autre femme, c'est ça que je regardais chez elle. Et c'est ça qui me faisait vraiment mal, mais finalement ça me faisait mal parce que j'étais aussi en train de l'évaluer elle sur ce critère de réussite, sur ce critère de beauté pour moi. Donc on a vraiment un espèce, une partie de nous qui est en train de juger et d'évaluer en permanence et ça, ça favorise énormément les complexes. Le septième et dernier point, c'est une difficulté, ce qui favorise les complexes, c'est que nous avons beaucoup de difficultés à accepter la vie exactement comme elle est. Que ce soit pour nos complexes, pour notre physique, pour notre état d'être intérieur plus général, pour la vie, pour les autres. Nous avons énormément de mal à accepter la vie. On veut tout contrôler. On voudrait pouvoir contrôler notre apparence physique, contrôler aussi comment nous évoluons intérieurement. Et on n'accepte pas ce qui est là. On n'accepte pas la vie telle qu'elle est. On n'accepte donc pas notre corps tel qu'il est, alors que c'est la première étape pour pouvoir changer. Mais ça, on ne l'accepte pas. Et pendant ce temps-là, eh bien, la vie, elle passe. C'est vraiment important, ça, d'en prendre conscience parce que tant que je mets de l'énergie à avoir de la peine par rapport à mes complexes, à pouvoir en souffrir, eh bien, je ne profite pas pleinement de la vie. Et il y a un vrai coup à ça. Il y a vraiment une interrogation. Moi, j'ai très longtemps été complexée par rapport à mon poids. Ça a été une lutte. Soit j'avais un poids qui me convenait et je luttais pour pouvoir le garder ou alors il ne me convenait pas et je luttais pour pouvoir perdre du poids. Vraiment, c'était comme si c'était le fil rouge de ma vie. Mais à un moment donné, je me suis interrogée et puis je me suis dit, mais finalement, tu veux qu'on retienne quoi de toi ? Sur ta pierre tombale, tu veux qu'on mette, elle rentrait dans un 36 ? Est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu ? Est-ce que c'est ça la trace que tu veux laisser ? Et ça, ça m'a aidée à me réveiller un peu puis à me dire que toute l'énergie que je dépensais à ne pas m'accepter, à avoir de la peine parce que je me privais aussi de faire des choses, ça a un vrai coût, un complexe. Ça modifie notre comportement. Ça nous coupe et ça nous prive de ce qu'on voudrait vraiment faire. Eh bien, tout ça, il y avait un coût qui était extraordinaire pour moi et quand j'ai réalisé toute l'énergie que je mettais là-dedans et que je pouvais la récupérer pour donner, en faisant ces vidéos-là par exemple, pour créer mon entreprise, pour me concentrer sur mes projets, pour me concentrer sur ma famille, sur ma vie, dans ce qu'elle a de plus précieux. Eh bien, effectivement, quand on fait ce changement-là, on peut se reconnecter à l'essentiel parce qu'encore une fois, l'essentiel, c'est pas de laisser sur sa pierre tombale elle avait un corps parfait. Qu'est-ce qu'on en aura à faire quand notre heure sera venue, qu'on puisse écrire ça sur nous, sur notre pierre tombale. Ça montre bien qu'il faut remettre en perspective aussi les choses. Donc, je voulais vraiment terminer cette vidéo en vous disant que je vous invite à vous reconnaître dans les racines de vos complexes, dans ce qui favorise vos complexes aujourd'hui et n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires et également pour vous inviter à vous lâcher la grappe avec ça et puis à vous libérer de vos complexes. Je vais faire une autre vidéo où je vous donnerai vraiment un exercice également pour pouvoir vous en libérer, un processus à suivre si vous voulez vous libérer de vos complexes mais dans l'immédiat. Faites-vous ce cadeau et vous pouvez très bien réfléchir sur la dernière partie de la vidéo que je vous ai laissée. Qu'est-ce que je voudrais laisser moi sur ma pierre tombale ? Et puis ça, ça va vous permettre de récupérer l'énergie que vous passez et que vous dépensez, que vous gaspillez, vous concentrez sur vos complexes pour pouvoir vraiment l'utiliser pour ce qui est essentiel pour vous et ce que vous aimeriez laisser de votre passage ici. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501